Oh là là, c'est super cher l'essence, il faut qu'on trouve un autre moyen de locomotion. Si seulement les trottinettes électriques... Bon, est-ce que tu as trouvé la solution ou pas pour ce prix d'essence LG ? J'ai trouvé la solution, alors ça a gambergé parce que j'ai eu tout l'après-midi pour le faire. Des trottinettes, tu te fous de ma gueule ! Aujourd'hui, on va vous dire après deux mois d'utilisation des trottinettes électriques, qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce que c'est mieux que la voiture ? Est-ce que c'est le meilleur moyen de transport ? C'est parti, un train ! Donc alors, les trottinettes, qu'est-ce que nous avons là devant nous Romain ? On a deux modèles différents, donc on commence par celle que j'utilise actuellement, qui est la marque V7. La V7, celle-ci, c'est la V7 numéro 9 et qui est débridée et qui monte jusqu'à 50 km heure. Ah oui, donc tu vas super vite ! Et donc moi, c'est la plus simple, la plus basique et la moins chère, on va dire. C'est la Whitspeed, elle monte jusqu'à 25 km heure, elle est bridée par rapport à celle à Romain. Et le prix est de... je sais plus, moi, regardez là ! Il me semble de mémoire, vu que j'étais avec toi, on est aux alentours de 370€. Et ce modèle-là, donc, coûte 1200€. A l'époque où je l'ai acheté il y a 4 ans, 3-4 ans, elle valait 1200€. Ça vaut un bon prix, quoi. On n'est pas sur la même gamme. Non, ce n'est pas une question de gamme, c'est juste que du coup, forcément, comme les voitures, confort, il y a des suspensions dessus, il y a deux freins à disque. Et au niveau de la potagne, c'est deux mois d'utilisation. Deux mois d'utilisation. Comment tu te sens dessus, confort, aspérité de la route ? C'est vrai que le début, quand j'ai fait de la trottinette, être debout, genre, quand tu roules, c'est un peu bizarre. Parce que moi, j'ai fait du scooter, enfin, vous vous en souvenez dans mes vidéos, quoi. Et t'es assis. Mais là, c'est bizarre de rouler à 25 km heure debout, comme un compte. Crispé un peu au début. Ouais, t'es un peu crispé, un peu comme mon bras, là. C'est un peu lourd, c'est très joli. Donc ouais, comme on a dit avec grand-main, bah moi, c'est que j'ai pas de suspension. Je suis obligé, bah je vais vous montrer. Bah c'est un peu, tu sens un peu plus la route. Ah oui, important, casque. Le casque, j'ai oublié de prendre les gants avec le cadrage. Voilà, c'est très important d'avoir un casque. En fait, on peut dire que pour une trottinette entrée de gamme, de 375 euros, quelque chose comme ça. J'espère que tu vas me le dire, cette expression. Ça fait le café. Ah mais c'est les confitis, là, c'est parti, là. Ça fait le café. Poum, ça fait le café. Si vous faites pas de la trottinette tout le temps, genre si c'est vraiment pour faire un trajet boulot et tout, bah celle-là, elle fait le café. Ça fait du CMCO, quoi. Sérieux ? Donc on va passer maintenant à Romain. Alors, soit c'est pas pareil. Bah oui, forcément. Pour en démarrer, un long appui sur ce bouton-là. Je positionne mon NFC sur le petit truc ici où il y a marqué card, et la trottinette peut démarrer. Trois vitesses dessus. La première qui permet d'aller jusqu'à 25 km heure, donc la performance non débridée. La vitesse numéro 2 te permet d'aller jusqu'à 35 km heure. Et la vitesse numéro 3 t'amène jusqu'à 50 km heure. C'est déjà bien. Mais... Mais au début, ça doit faire peur, du coup... Ouais. Ça fait peur au début. Ça fait peur au début, mais je pense que c'est comme tout. Tu t'habitues. Et tu veux aller plus vite. Et je veux aller plus vite, donc j'envisage de passer sur l'aile de la V7 10+. Vas-y, montre à l'écran. On a une petite photo, là. Qui permet donc de monter à des vitesses jusqu'à 80 km heure, il me semble, avec deux moteurs dedans. Il n'y a plus un seul, mais deux moteurs. Donc, frayeur au rendez-vous, j'ai déjà testé cette V7. Elle est super cool. Par contre, tu sens que dessus, t'es pas très safe. Ah ouais ? Ouais, t'es pas très safe. Ah oui ! Attends, parce que moi, j'ai des feux, mais lui, il a carrément les clignotants. Vous pouvez voir avant et arrière, donc, du véhicule, de la trottinette. Alors, est-ce que je te propose qu'on fasse ? Oui. Un départ arrêté, du coup ? Bon, bah, c'est parti. On va y aller. Attends. Hé, t'es prêt ? Attention. Oh là là ! Et on va faire un test très scientifique, là. Ouais. On a eu... T'as eu une petite idée sympa, là. En fait, l'idée de Sony, c'est de... Bah, de voir qui arrivera le premier ici. Bon, après, faut être un pilote, je pense. Mais bon, vas-y, pour le fun. On va essayer de pas tomber, du coup, hein. On va essayer de pas tomber. Oui, oui. Le perdant paye son jus d'orange tout à l'heure. Le jus d'orange tout seul, on va l'appeler. Là, c'est un trait, mais... Qui est officiel de la... Tu sais d'où il vient, ce trait ? Ah, du juge de la Roche-sur-Yon, je crois, non ? Non, non, non. Des JO de Paris. Ils sont déplacés. Des JO de Paris, ils ont fait le trait. Je stresse, là. 2, 3, 1, go ! Allez, à tous, Sony, hein ! Oh ! N'hésite pas à commencer, vas-y ! Allez, voilà, je suis sur le premier carton ! Le premier carton, je vais chier les bananes, je vais chier les bananes, je vais chier les bananes ! Là, je prends la petite boucle. J'ai l'impression que je vais tomber, en fait. C'est... Alors, la route est un peu tremblante, quand même, hein. Ouais, c'était pas... On est pas rassurés, quand même, hein. Euh... C'est pas ça, mais... En fait, je pense qu'on va faire un deuxième test, hein. Bon. Les JO, là, étaient... C'est bon. Les JO étaient très... Première médaille d'or pour... Du coup, pour le... Bah oui. Attends, on a eu des JO, là. Ils ont... Ils ont kiffé la course, hein, je pense. Ils ont kiffé. Bah, en fait, le marquage au sol était impeccable. C'est ça. Donc, ils ont refait un marquage au sol qui est incroyable, là. Et là, ils ont remis du budget. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on dit, pour la deuxième épreuve olympique, c'est un petit aller-retour. On va aller tout droit, on arrive au bout. On essaie de pas se casser la gueule pour le demi-tour. Donc, on prend le temps, on est pas... Oui, oui, c'est ça. Le jus de range, c'est pas grave, c'est... C'est pas cher. C'est quand même cher. Ah, merde, putain. Et après, ça sera le lancé de trottinette. Non, mais attends, là, c'est un peu trop cher. C'est plus cher que le jus de range, là. Alors, on va se mettre derrière la ligne. Eh, je suis chaud, moi. Eh, je suis chaud, je vais te défoncer, toi. Eh, moi, je vais te défoncer, moi. T'es vachement génère pour ça, toi. Moi, je vais te défoncer, moi. Oula, ouais. 3, 2, 1... Bon, là, on est en même temps. On est très en même temps, mais là, tu commence à me défoncer. En plus, je vais te défoncer. Désolé, Sonny. Désolé, Sonny. Oh, là, là, putain. Oh, non. Attends, mais moi, j'ai le régulateur qui s'est activé. J'essaie de le désactiver, il sait. C'est ça, les excuses. Franchement, tu t'es préparé pour les JO pour... Non, mais là, ça fait quand même deux fois que je perds, là. C'est... Bon, ben, le jus de range, super. Un peu au jus de range, ben oui. Le jus de range, on sait. En fait, on kiffe faire de la trottinette. Non seulement, c'est un moyen de transport, ben, du coup, comme on a dit, qui n'est pas cher. Ouais. Mais c'est aussi un moyen de transport où tu prends plaisir. En plus, tu prends plaisir dans le travail, à part quand il pleut. Ouais. Allez. Salut ! Salut ! Mais attends, mais... On me dit à l'oreille que c'est... Ah ben, c'est le village du sem qu'on boit le jus d'orange. Le village du sem du jus d'orange, là. Où ça ? Ils ont tous le sem, là. Ah, là, là ? Ouais, ils ont le sem. Ouais, ils ont le sem. C'est tout le mec qui a payé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !